Qu'elle arrive, c'est une chose que tu la prends dans le cul avant de l'avoir vue, ça en est une autre. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le Best of Track 76, toujours en compagnie des Joie Udry sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre sur le prochain Twitch, la prochaine fois que ça vous intéresse que je fasse un Best of Track. Et salut à vous YouTube qui regardez cette vidéo, on va se retrouver avec le Best of Track 76, toujours les 7 circuits meilleurs de la semaine que j'ai choisi moi-même, qui sont plutôt cool, que je veux vous faire découvrir, dans la joie, dans l'allégresse, dans la bonne humeur. Quoique ça fait grossir l'allégresse. Donc dans la joie et dans la bonne humeur, toujours en compagnie de Psychodélique et de moi-même. Et on se commence, et on se commence, ça ne veut rien dire, et on démarre par RTC Apocalypse. Alors RTC Apocalypse... Eh Psycho, tu penseras à mes photos, tes photos, tes photos ? C'est toi qui m'as demandé des photos sur le salon de l'auto, mais il me semble que je te les ai envoyées hier. Check tes emails. Je te l'ai envoyées sur Hotmail, sur le Hotmail. Normalement je te les ai envoyées hier. Comment il me fait de la concurrence ? Ah tu viens de check ? Arrête d'utiliser Hotmail, tu vois sur Gmail, tu n'as jamais aucun problème. Je sais que sur Hotmail, des fois les mails, ils n'arrivent pas. Check tes spams. Parce que vu que ça arrive de oui-transfert, c'est possible que ça soit dans tes spams. Alors, RTC Apocalypse de Catin. C'est laquelle ? Ah oui, c'est celle-là. Elle a été faite justement pour le Roploplo Team Contest. Oui, c'est ça, le Roploplo Team Contest. Fallait faire des circuits Roploplo. Mais, oh là là. Comment j'ai fait un 0 ? Oh là là, je me rappelle, j'ai lutté pour faire un 0 faute dessus, parce que j'ai participé à ce contest. C'était par team. Par team de 3. Et en fait, il y avait 5 circuits. Et il fallait faire les meilleurs scores possibles en équipe. Et les chronos étaient additionnés. Et le premier et le deuxième ont terminé, je crois, avec moins de quelques centièmes de différence. C'était de la folie. Nous, on était 3 secondes derrière. Ce qui est notable sur 3 circuits. Surtout sur un circuit qui fait plus de 3 minutes de longueur. Donc, 3 secondes de différence sur de tels circuits, c'est très cool. Très très cool. Ah oui, je me rappelle que j'avais ultra galéré pour sortir un 0 faute là-dessus. Et j'ai hâte d'une rople-plo team contest 2. Oula, complètement foiré. C'est bon, merci, bien pour les photos et c'était dans les spams. Moi tu vois, je te l'ai dit, Hotmail est super casse-couille avec ça. Il envoie souvent les mails dans les spams pour rien en fait. Ah, le fond est juste magistral, c'est clair. C'est tasty. Comme dirait Sugar Rush. Euh, Candy Crush. Super, c'est un super circuit. Super circuit qui se parcourt avec amour. On passe à Easy Zazura. Easy Zazura. Putain, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai noté ces circuits, j'ai aucun souvenir. C'est pour ça, là, je vais me forcer à faire des best-of-tracks plus souvent. Et comme ça, au moins, les circuits seront un peu plus frais. Donc, c'est une fusion de Comincy. Je ne sais pas de quelle plateforme ça vient. Si ça vient de la PS4, du PC, de la 360 ou de la PS3. Donc, peut-être un créateur PS4 qui a réussi à se démerder pour nous proposer ce Easy Zazura. Salut, Mister. Bite. Si tu veux. Il y a un mec qui s'appelle Mister Bite. S'il veut. Chacun ses goûts. Ah oui ! Elle est monstrueuse. Regardez ça. C'est très ambiance mine. Mine extérieure, d'ailleurs. Mais, pendant un orage et tout, l'ambiance est superbe. Superbe. Et comme je vous l'ai déjà dit, je surkiffe l'ambiance d'Ipleux avec du tonnerre. Avec la cloche, avec une cloche au fin fond qu'on entend, on traverse un village et tout. Non, il est vraiment hyper agréable ce circuit. Et la ligne de course est super belle. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est coulant. C'est super, super agréable. C'était juste. Oula, là, déjà, l'intérêt est allé vite. Hey ! Skill le Psycho ! Yeah, man ! Alors, ensuite, on passe. Elle est courte, mais elle est bonne. Ah, Big Jim. Big Jim, Big Jim. De notre amie, de notre grand amie, Dragon Mickey. Alors, Big Jim, Big Jim, Big Jim, Big Cross, Big Area, Big Ass, Big Track. J'aurais dû mettre Big Jim entièrement. Big One, Big Series, Big Jump. On s'approche. Big Jump. Il y en a des Big Jump. Big Jump. Big Jim. Ouais, Dragon Mickey. Salade, tomate, oignons, fromage, harissa, ketchup, mayo, sauce blanche avec supplément de citron, mais pas trop de viande. Ça me donne la gerbe. Arrête, c'est génial. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau sandwich qui sort au KFC. C'est double tenders avec au milieu bacon, mayonnaise, salade, mais du coup, il n'y a pas de pain. C'est les deux tranches de tenders, de gros tenders, de poulet pané, qui font le pain. Ils ont enlevé le truc le plus chiant dans un sandwich. Ils ont enlevé le pain. C'est juste la meilleure fucking idée legendary qui puisse exister, quoi. C'est juste énorme. Foncez au KFC. Alors, Big Jim, 2, Dragon Mickey. Regardez-moi ça. Je suis obligé de ferber. L'effet de profondeur avec le brouillard, c'est hyper bien. Hyper bien travaillé. Hyper bien travaillé. Et on se rend bien compte que ce n'est pas un trou naturel, que le trou a été provoqué par quelque chose de... Pas un explosif, quoi. Il a été vraiment provoqué par quelque chose. Alors, il me semble que Big Jim, ça veut dire gros troulementaire. C'est le nom qui est utilisé aux Etats-Unis. Oh, regardez l'œil, là. Qui nous regarde. Et qui fait boum. C'est le nom qui est utilisé pour un gros tremblement de terre. Le Big Jim, je crois. Je peux dire des conneries. Yeah, il est pris le 4. C'est énorme. L'ambiance, c'est les royales au bar. C'est la classe à Dallas. Il est là, le Big Jim. Vous l'avez vu ? Aïe. Si on reste trop longtemps, il nous bouffe. Il nous niaque. Oh, je suis trop court. Ah, il m'a niaqué. Oh, putain. Allez. Non, mais non. C'est prends le cut ou le prends pas. Mais il ne va pas au milieu. Oh, il est tout doucement. Comment il fait pour prendre le cut ? On ne va pas le prendre le cut parce que je suis trop lent. Comme ça, au moins, vous pouvez profiter du gros gym. Non, c'est bon. Non, 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 non. Oh là là. Elle est énorme, cette phase. Regardez bien l'écran entier, comment il tremble avec la poussière qui se dégage. C'est juste épique. Épique, 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 épique. Même que les grappes, c'est un truc de dingue. Moi, je veux bien un biscuit. Oh, Katin, t'es là, Katin ? C'est Katin ? Vous dites salut, Katin, parce que j'ai fait sa piste il n'y a pas 30 secondes. C'est qui, Katin ? C'est qui, Katin ? Deser Cross 1, avec un nom aussi merdique. Oui, mais ça va. Avec 3S ? Qu'est-ce que je suis allé mettre ? Aucune piste trouée. J'ai dû me rater quelque part. Merde. Est-ce que Deser Cross, ça existe ? Deser Cross 1. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas 3S, il y a un seul S. De Petakill Pups. Je ne sais plus du tout. Je n'ai aucun souvenir de celle-là. Salut, Katin ! J'ai fait le circuit il n'y a pas plus tard qu'une minute. C'est dommage que tu ne sois arrivé que maintenant. J'ai 27 notifications sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Pourquoi j'ai mis... Ah ! Non. Pourquoi j'ai mis ça ? Ah bah oui, c'est tout simplement pour l'idée. Voilà. Pour l'idée d'avoir mis la caméra. Alors oui, bon, ce n'est peut-être pas super jouable. Ce n'est peut-être pas super jouable, mais... Ça fait son petit effet d'avoir la caméra en 3 quarts comme ça. On a presque l'impression d'être dans un jeu 3D où on peut faire du gauche-droite. Et il y a eu des jeux motocross, sortis sur Saturne, sur le tout début de la PlayStation, qui étaient un peu dans ce sens-là. Et j'aime bien l'effet de profondeur, justement, qu'on obtient en utilisant ça. Alors peut-être avec une ligne de course un peu plus intéressante et des décors autour de ce circuit. Autour d'un circuit, ça peut être intéressant d'exploiter cette caméra. Car ce n'est pas forcément si injouable que ça. Et comme je l'ai dit, ça donne un... Ça donne un bon effet de profondeur, tout simplement. Par contre là, c'est moche. Il aura pu mettre au moins des décors. Donc voilà, je l'ai choisi tout simplement pour proposer l'idée. et vous montrer que ça peut être sympa, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. Dites-le-moi, dites-le-moi. Par contre, elle est longue, je crois. Je ne sais pas pourquoi... Ah oui, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, quand les circuits sont merdiques... Enfin, pas merdiques, on va être gentil, c'est peut-être son premier circuit. Mais quand les circuits sont insipides, ils sont hyper longs. Sans raison. Je vais faire un circuit de 6 minutes. Comme ça. Ils ne se disent pas en testant que c'est peut-être un peu long. Non. Par contre, les boss, il les a travaillés. Ça colle. Ah bah tiens, il y a un anglais. Bah, je t'en prie, HP Dante, utilise ton glaive. Sors, ouvre ta braguette, sors ton glaive et coupe-moi la tête de ce manant. Il y a eu l'HP Dante, au moins. Pousse. Je vais aller le démonter. Je vais aller le dégager. Ah, merci. Donc, je disais, petit intermède. Il n'y a pas la soirée... Non, non, non. Alors, il y a Absolute Gaming. Adam qui m'a dit qu'il y a une soirée Fan Days Assassin's Creed Unity, sur Paris, le 24 octobre. Il va falloir s'inscrire dès mercredi. Il y a 200 places de libre. C'est bien pour ça qu'il me parle. Attends, je ne raconte pas de cadrer. Oui, c'est ça. Il y aura 200 places de libre, mais c'est à guichet fermé, évidemment. Il va falloir vous pointer mercredi matin, très tôt, sur le site. Allez sur le site officiel d'Assassin's Creed et faire... Allez sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien. Ou si vous êtes abonné au assassin's creed-france.fr, je crois, le site communautaire d'Assassin's Creed. Il y a une soirée de présentation à guichet avec des morceaux des développeurs qui vont présenter le jeu. Je serai là-bas. Absolute Gaming est sur le chat. Il a mis le lien. Et donc, je disais, 200 places de libre. On avait fait ça pour Watchdog. Il y avait une centaine de personnes. On a pu voir tourner Watchdog presque un mois et demi à moins et demi avant sa sortie du contenu qui n'a même pas été présenté à la presse à l'époque. Donc là, ça va être à peu près pareil. Et je vous invite grandement, grandement à venir à cette soirée Assassin's Creed, tout simplement. qui est super cool. Il y a sûrement des goodies à gagner, genre des casquettes, des t-shirts, des trucs comme ça. C'est super agréable, c'est super fun. Et c'est le vendredi 24 octobre au soir. Par contre, l'inscription, c'est dès demain, si je ne raconte pas de conneries, c'est dès demain 8h. Je crois. Il me semble. Il me semble. Et si tu veux, Adam, tu me diras et puis je ferai une petite vidéo ultra courte que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Ce sera encore mieux, tout simplement. On va reprendre le cours normal de la situation. Donc rendez-vous sur Assassin's Creed. Si vous voulez me voir à la soirée, venez. Si vous voulez voir Adam avec sa super queue de cheval, il est une énorme queue de cheval, vous pourrez venir la toucher lors de la soirée. Donc, on passe à Shortcut. On passe à Shortcut. Alors, c'est Shortcut de Hardman. Encore Hardman, mais dis donc. Prolifique en ce moment. Ah non, c'est Fusion Community. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû me rater. Quelque part. T'as vu Watchdog un mois avant tout le monde et tu l'as quand même acheté. C'est méchant. Malgré ses défauts, j'ai surkiffé sa race Watchdog. Surkiffé sa race Watchdog. J'ai suradoré. Suradoré. Évidemment, il ne peut pas concurrencer GTA, mais en même temps, il ne le concurrençait pas. C'était vraiment sur un nouveau truc. Et il a posé de très bonnes bases pour un Watchdog 2 qui pourrait vraiment exploser la baraque. Ce que j'ai aimé dans Shortcut, c'est le début. Le mec, il est arrivé en voiture avec sa petite... Comment on appelle le truc derrière la voiture qui suit la voiture partout quand il est accroché à la boule ? Une remorque. Le mec, il est venu avec sa remorque. Ça veut dire que la moto était sur la remorque donc il est venu ici. Il a posé sa voiture, il a sorti la moto de la remorque et il fait un peu de freeride. Et c'est ce... Voilà, c'est immersion. Immersion, roleplay et réalisme qui est vraiment cool et c'est ce qui m'a donné envie de présenter ce circuit. Des fois, ça ne tient à rien. Ça ne tient à rien et c'est vraiment une super bonne idée. On sent un scénario derrière. On sent qu'il y a un background dans le circuit. C'est ça qui est cool. Oh merde, je croyais qu'on allait sur la branche. Non, il n'est pas mauvais le jeu. La pub vendait mal le jeu mais il ne l'a pas vendu pour les bonnes raisons. Mais le jeu est très très bon. J'ai adoré le fait de vraiment... On a vraiment l'impression de jouer un super héros. Un super héros moderne des villes et tout. Un espèce de Robin des Bois. Vraiment, 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 vraiment adoré. J'ai lâché ma petite larme sur le scénario. Vraiment très, très bien construit le scénario. Et Zim, il veut modomiser mais vraiment. Il veut... Il veut... T'es raté du net là ? Alors ensuite, on passe à Transformers. Nanana, nanana. Par contre, c'est tout en majuscule, il me semble. Transformers. Est-ce que ça enregistre toujours ? Moi, j'ai toujours peur. Voilà, c'est celle-là. J'ai dû me rater quand j'ai écrit le truc. Transformers de Hartman et moi, j'avais mis Ensign Hope. Oui, il y a eu un mélange. Ah oui, parce que des fois, il y a un bug sur Trial. Vous avez forcément dû le noter. Des fois, on fait un circuit. Le nom du créateur n'est pas crédité sur la bonne piste. C'est souvent le créateur de la piste d'à côté. Donc, tu ne sais même pas des fois, le créateur qui a créé la piste. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas un mauvais jeu. Ce n'est pas ton genre. Point. parce qu'on peut s'éclater sur Candy Crush ou même sur Angry Birds. Ça n'en fait pas des mauvais jeux. Je n'aime pas Angry Birds. Ce n'est pas un mauvais jeu. Voilà, Hartman, toujours, il fait une piste seulement s'il a la méga putain d'idées qui sort un peu du lot. Transformers. Voilà, il y a enough save comme on dit les Américains. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais quoi ? Ah putain, il y a une réaccélération chelou là. Ah, parce qu'il y a une petite boss sur ma roue, d'accord. Ah. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais me faire hacher menu. Ah. C'est bon. Je suis un peu concentré, je vais me blabla de pas trop. Ouh, c'est où ? Ah, c'est là. Ah, je croyais que c'était la fin. Je redécouvre les circuits. Mais non, j'ai friends. Merde. Mais non. Mais, mais c'est pas possible. il y a une anti-gravité inversée ou quoi ? Eh ben, je t'ai pas en forme sur ce circuit, la vache. Bon, en même temps, tu regardes Transformers, quoi, c'est... Et la dernière piste, Outland. Outland. Alors, Outland. tunnelement, on s'y fait au fait de taper le nom des pistes à chaque fois plutôt que de les chercher dans la liste. Mais bon, par exemple, je vais en convention là, cette semaine, justement, pour le tournoi de Trial Evolution. Il n'y a pas internet en convention, donc je ne peux pas faire de tournoi sur Trial Fusion, tout simplement parce que je ne peux pas avoir accès aux pistes. C'est une débilité sans nom. donc on va pouvoir faire du cross-circuit, cross-track. Ça fait tellement longtemps qu'ils nous le promettent les motos en multijoueur sur du cross que je ne sais même plus comment ça s'appelle. Anti-gravité inversée, c'est de la gravité normale. Ce n'est pas faux. Je ne sais même plus comment ça... Oh là là, c'est magnifique ! Je n'ai pas oublié qu'il était aussi beau ! Oh ! Je suis désolé. Oh ! C'est énorme ! Enorme ! On est dans le Mordor, si je t'attrape, je te la mors ! C'est énorme ! C'est énorme ! Je n'ai pas oublié ! Oh là là, mais là, c'est Evenly Sword mixé avec Seigneur des Anneaux. Oh là là, c'est d'une magnificence. Oh ! Avec le petit drapeau et tout. Oh là là ! Oh, je m'orgasme là ! Oh, c'est trop beau ! J'ai des frissons dans le dos. Oh ! C'est énorme, énorme ! L'ambiance est... Wow ! Totalement oublié ce circuit. Oh ! Il est hyper court, mais oh ! Oh, l'ambiance ! Oh, le fond ! Wow ! Oh, et la plante au premier plan, le rocher à gauche au premier plan, pareil, en flou. Tout est parfait ! Tout est parfait dans la mise en scène de cette piste. C'est un truc de fou. Truc de ouf. Je vais bientôt jouer avec du sopalin, moi, à côté. C'est pas possible autrement. Ok. Truc de ouf. Ainsi s'achève... Bon, il est clair. Ouais, on peut en refaire une. Ouais, alors on en refait une si ça vous intéresse. Je vais en refaire une. Merci d'avoir suivi ce Best of Track 76 et vous avez vu les circuits de taré qui nous ont fait. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, rendez-vous sur trial.fr. Je le fais avec un doigt, maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !